Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les chaussures des 30 meilleurs joueurs du monde. Petite précision avant de commencer, ce n'est pas moi qui ai fait la sélection, je me suis basé sur la liste des 30 joueurs présélectionnés pour le Ballon d'Or. On commence tout de suite avec les gardiens, ils sont au nombre de 4 et ils ont tous un point commun, ils sont équipés par Nike. Le premier, Alison Baker, le gardien brésilien de Liverpool qui joue avec la mercuriale Superfly 6, le silo phare de Nike avec son empeigne en flyknit à 360 degrés. On continue avec Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid. Lui, il joue avec la Magista 2, bien qu'elle ait disparu, il joue toujours avec ce silo mais dans sa version basse. Les deux derniers gardiens, Yano Black, le gardien de la sélection slovéne et de l'Atletico Madrid et Hugo Lloris, le gardien champion du monde avec l'équipe de France et de Tottenham. Ils jouent tous les deux avec la Nike Temple Legends 7, la chaussure en cuir de kangourou avec un peu de flyknit au niveau de la languette. C'est tout pour le gardien, on passe au défenseur. Le premier défenseur sélectionné pour le Ballon d'Or, il s'agit de l'Uruguayen Diego Godin qui joue à Atlético Madrid et qui porte la Puma One. Comme vous l'avez précisé dans la vidéo, les chaussures pour les défenseurs, une chaussure en cuir avec du relief pour plus de contrôle et plus de confort. Ensuite, on a Marcelo, le défenseur latéral gauche du Brésil et du Real Madrid qui joue avec la Adidas X 18.1, une chaussure faite pour lui, une chaussure de rapidité qui lui correspond très bien dans son couloir. On termine le poste de défenseur avec la Nike Temple Legends 7 portée par la charnière centrale du Real Madrid, Sergio Ramos et Rafael Varane. D'ailleurs, rappelez-vous, on avait découvert cette chaussure à Madrid avec Sergio Ramos. Petit rappel, une chaussure de contrôle en cuir avec du relief, comme sur la Puma One, qui correspond très bien au défenseur. On enchaîne tout de suite avec les milieux de terrain. On commence tout de suite avec Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City et de la Belgique qui joue avec la Nike Phantom Vision, la dernière chaussure de Nike, dotée d'une empeignée en flyknit et de la technologie Ghost Lace qui permet de cacher les lacets. J'aurais bien aimé vous la montrer, mais on ne l'a plus, on vous l'avait fait gagner dans un concours dédicacé par Thilo Kehrer. On continue cette vidéo avec la X 18.1 portée par N'Golo Kante, le joueur de Chelsea et de l'équipe de France. Petit rappel, la version 18.1 est dotée de lacets, à l'inverse de la version 18+. On enchaîne avec Isco et Modric, les deux joueurs champions d'Europe avec le Real Madrid en mai dernier, qui portent tous les deux la mercuriale Vapor 12, comme on l'a dit tout à l'heure avec la mercuriale Superfly 6. Elle est dotée d'une empeignée en flyknit à 360 degrés, cependant il n'y a pas la petite chaussette comme on pouvait l'avoir sur la version Superfly. Les deux derniers milieux de terrain de ce classement jouent avec la Predator 18+. Il s'agit de Paul Pogba, le milieu français de Manchester United, et d'Ivan Rakitic, le milieu croate du FC Barcelone. Cette chaussure dans sa version 18+, on la reconnaît grâce à l'absence de lacets et à ses reliefs typiques. Elle offre également un confort optimal grâce à sa semelle Ultra Boost. C'est fini pour le poste des milieux de terrain et on passe maintenant aux attaquants. C'est le poste le plus représenté, ils sont au nombre de 16. J'ai donc choisi de vous les présenter marque par marque, en commençant par Puma. La Puma One, qui est portée par Aguero, la chaussure en cuir, avec ses reliefs comme on vous l'avait présenté, idéal pour le toucher de balle et donc pour marquer des buts. La Puma Future, c'est la chaussure d'Antoine Griezmann, le joueur français champion du monde, reconnaissable grâce à sa technologie Netfit permettant un laissage personnalisé. C'est la chaussure des créateurs qui va si bien aux joueurs français. C'est fini pour Puma, on passe maintenant à Nike. On commence avec la Hyper Venom Phantom 3, portée par Adilson Cavani dans sa version haute, par Harry Kane et par Mandzukic dans sa version basse. Cette chaussure, elle correspond parfaitement aux attaquants grâce à son relief particulier sur la zone de frappe. On continue avec la Mercurial Superfly 6, portée par deux des grands favoris pour la victoire finale, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. La chaussure parfaite pour les attaquants, rappelez-vous, on a fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet. Je vous ai déjà parlé du Flyknit, je vais vous parler de la semelle particulière et différente des autres chaussures, deux plaques unifiées par un châssis. On termine chez Nike avec la Mercurial Vapor, qui a définitivement les mêmes caractéristiques que la version Superfly, et qui est portée par le Brésilien Neymar et par le Belge Eden Hazard, deux joueurs qui devraient également être bien placés au classement final. C'est tout pour Nike et on continue avec Adidas. La marque Adidas est représentée par trois joueurs qui portent chacun un silo différent. On commence avec Mohamed Salah, qui joue avec la Adidas X18+. Dans les mains j'ai la version .1, sur la version X18+, on remarquera l'absence de l'asset. On aura cependant toujours la semelle Sprint Frame, impeccable pour les changements de direction. On continue avec la Nemesis Messi, portée par lui-même, le joueur argentin qui bénéficiera d'un coloris particulier, mais qui aura les mêmes caractéristiques techniques que la version Nemesis classique, portée par Roberto Firmino, le joueur de Liverpool et de la sélection brésilienne, qui lui joue avec la version 18+, donc comme sur la X18, on remarquera l'absence de l'asset sur sa chaussure. C'est fini pour Adidas, on enchaîne avec New Balance, dernière marque représentée de ce classement, et elle est représentée par Sadio Mane, c'est l'ambassadeur de la Furon 4.0. Rappelez-vous, on en avait parlé dans la vidéo « Quelles chaussures pour les attaquants ? » Une vraie chaussure de vitesse avec ses crampons inspirés des points de Nathley. Voilà, c'est tout pour New Balance, c'est tout pour ce classement, ça me permet de revenir au global. On remarque encore une grande domination de Nike avec plus de la moitié des joueurs, 16 joueurs, suivi par Adidas avec 9 joueurs, Puma avec 4 joueurs, et New Balance avec un seul joueur, Sadio Mane. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire quel est votre favori pour le Ballon d'Or, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501